Ok, ben on y va ! Bonjour à tous ! Qui êtes-vous ? Bon, avant que je commence, je voudrais un petit peu savoir déjà avec qui j'ai affaire. Donc, savoir qui connaît déjà plus ou moins Gradol. D'accord. Qui ? On n'a jamais entendu parler ou... Ok. Qui l'utilise au quotidien ? Qui utilise Maven au quotidien ? Makefile ? DCmake peut-être ? SBT ? Il en faut ! Ok. Donc, comme c'est un jug un petit peu plus de temps que d'habitude, même si on a zappé un petit peu de temps, je vais peut-être commencer par faire une petite présentation super rapide de ce que c'est, à quoi ça ressemble un script Gradol. Et puis après, après on partira vraiment dans cet aspect présentation. Donc la présentation est centrée sur Gradol 3, et plus particulièrement sur l'aspect performance. Et je vous expliquerai pourquoi un petit peu après. Donc, hop ! Avant de faire une petite démo, évidemment je me suis planté, j'aurais pas dû faire ça. Hop ! Et bien ça me donne l'occasion de vous montrer un petit peu à quoi ça sert Gradol aussi, puisque mes slides sont générés avec Gradol. Hop ! Donc c'est du Gradol plus AsciiDoctor, plus un truc pour faire du reloading. Donc, dans Gradol, alors, Gw c'est un alias pour Gradol W, on en reparlera plus tard. Non, d'ailleurs j'ai un sous-dossier si je ne me trompe pas. Donc, on va faire ça. Il me démarre mon petit AsciiDoctor, et puis je vais aller dans mon dossier Build, AsciiDoc, Reveal, et puis j'ai pas besoin d'aller plus loin d'ailleurs. Et puis on va se lancer un petit serveur web ici. Hop ! Localhost 8080. Ah ! C'est pas le bon dossier, je suis allé trop loin je pense. Voilà. Un petit refresh. OK ! Donc j'ai mes slides, tout va bien, pas de panique. Donc ce qui est sympa, c'est que je vais essayer d'aller modifier un fichier. Ah ! Faut que je me mette en offline. J'ai pas de connexion internet alors. En Bretagne, il n'y a pas. On va aller modifier un petit fichier. Donc, src, je sais pas moi. src, doc, asciiDoc. Le index.doc. Et mon petit talk. Et puis je vais aller juste rajouter... Tiens, je vais changer mon... Je vais juste mettre Gradle. Hop ! Contrôle X. J'enregistre. Et ce qu'on va voir, c'est que Gradle normalement... Voilà. Il recompile tout de suite. Et ça me fait mon refresh. Enfin bref. Donc dans Gradle, c'est le mode continu Gradle qui permet de faire ça. Donc c'est un truc qui monite en permanence en fait ce qui se passe derrière. Donc c'est pas mal comme intro. C'était un petit bug mais voilà. Donc moi qui je suis ? Donc je suis Cédric Champeau et en fait je travaille pour la société Gradle Inc. Qui est la société qui développe Gradle. Donc le produit open source du même nom. Avant de faire ça en fait j'étais chez Pivotal et je travaillais sur le langage Groovy. Donc ça c'est un petit DSL en Groovy qui raconte un petit peu ma vie. Et puis la photo qui est là, c'est la seule que vous trouverez sur internet où je fais pas la gueule. Voilà. À peu près. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Donc on va parler un petit peu de tout ça. On va parler de ce que c'est que le Gradle Demon. Comment on fait du profilage de build dans Gradle. Les notions d'incrémental, de build composite, de cache, etc. Et donc avant d'aller dans tout ça, je vais passer en mode ligne de commande. Et puis un exemple va être plus parlant. On va aller se faire un petit exemple de projet Java tout bête. Juste pour savoir comment on utilise Gradle pour compiler un projet Java. On le trouve vraiment de base. Donc Gradle c'est un outil ligne de commande build. Donc un outil de build ça veut dire... Est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est qu'un outil de build ? Parce que j'ai eu le cas déjà. Ça arrive s'il y a des étudiants souvent en fait... Ils savent ce que c'est qu'un compilateur. Mais la notion d'outil de build, non. Donc c'est bon pour tout le monde. Ok. Et ben on y va. Donc je vais faire un petit dossier. On va commencer par se créer un CRC main Java. Donc ce qui veut dire qu'avec Gradle vous allez pas perdre... Si vous êtes habitué à Maven, vous allez pas perdre les conventions de Maven. Ce sont les mêmes. Il y a pas de raison d'en changer. Sauf si vous avez envie. Et vous pouvez. Et puis je vais aller me créer une petite classe là-dedans. Alors voilà. Et puis on va appeler ça Gritter.java. public class Gritter. Ça aurait été plus rapide en Groovy mais... public static void main string args. Hop. Et puis on va lui faire dire quelque chose de rigolo. System.out.println. Hello. Et puis on va utiliser... Hello. On va pas s'embêter pour l'instant. Voilà. Donc j'ai une classe Java. Et puis j'ai envie de compiler ça, d'en faire un projet qui va être packagé. Tout ça. Donc comment je fais ça ? Je vais créer un fichier qui s'appelle build.gradle. Donc vous remarquerez que j'utilise nano. Donc ceci n'est pas un Mac. Il y a un Mac à côté que j'ai aussi mais que j'utilise jamais en développement quotidien. Mais je l'utiliserai pour la fin de ce talk dans une démo. Et donc c'est un projet Java. Donc je vais faire apply plugin java. Hop. Et puis ça y est. J'ai fini. Donc on va faire Gradle build. GL c'est aussi un alias que j'ai. C'est en fait un alias vers ma version de développement de Gradle. Parce que je développe Gradle dans le cadre. Donc j'ai une version qui est super up to date. Donc là il m'a fait plein de trucs. On a vu qu'il me raconte un truc à propos du dev à Gradle daemon. Mais j'en parlerai plus tard. Et puis il compile Java. Il fait le process des ressources. Il va me générer le dossier classe. Le genre. Assemble etc. J'ai pas de test évidemment parce que je suis un développeur lambda. Et ça m'a fait une build. Et donc si je regarde ce que ça m'a généré derrière. C'est un dossier build. Avec des choses dedans. Un dossier classe. Main parce que ma classe était dans le source set main. Donc j'ai mon grid art.class. J'ai un petit dossier qui est interne à Gradle en son mode pour l'instant. Mais derrière il m'a quand même généré un jar. Et puis j'ai moyen de tweaker le manifeste si je veux. Donc voilà. Il n'y a pas plus simple. Je vais faire apply plugin Java. Et ça suffit à compiler un projet Java. Qui suit les conventions que vous avez l'habitude d'utiliser dans Maven. C'est pas mal. Mais en fait j'avais un main quand même dans mon truc. Donc on va aller modifier légèrement. Ça et rajouter un deuxième plugin. Qui s'appelle application. Je crois que ça s'appelle main class. Je configure quelque chose qui s'appelle main class. Qui s'appelle gritter. On va aller regarder les tâches disponibles. Donc c'est pas main class. Je me suis planté. Main class name. A chaque fois j'ai une chance sur deux. Mais c'est jamais la bonne. Voilà. Voilà. Et quand je liste mes tâches. Je vais voir que j'ai une tâche qui s'appelle run. Qui est apparue. Donc je fais gradle run. Et hop. Ça affiche hello. Bon. C'est pas mal. Mais si je regarde ce qui s'est passé dans mon dossier de build. C'est plus intéressant. Voilà. Il m'a fait. Hop. Il m'a. Ah. C'est parce que j'ai fait run. C'est bon. Mais si je fais. Gradle. Hop. Je me souviens plus du nom de la tâche évidemment. Mais je peux aller regarder. Donc c'est install ou distzip. Allez hop. Gradle distzip. Parce que comme on est fainéant. On peut écrire dz dans camel case. Et il va reconnaître qu'il y a une tâche qui s'appelle distzip. Et donc en faisant ça. Il m'a rajouté des trucs. Il m'a rajouté des scripts. Il m'a rajouté un zip. Et en fait si je vais ouvrir. Euh. Je vais peut-être pas l'ouvrir avec nano. Ça risque de faire des trucs bizarres. Euh. Lib. Build. Pardon. Lib. Ah. Je suis dyslexique du clavier ce soir. Fou.zip. Non. C'est pas ça. Distribution. Fou.zip. Voilà. Regardez ce qu'il y a là-dedans. Et en fait. Il m'a créé un dossier automatiquement. Avec le bin. Le boot.jar. Le boot pour Linux. Et la version pour Windows. Bref. Vous avez tout pour lancer une application. Directe. En deux lignes quoi. Donc. Ça c'est un petit peu ce que vous allez obtenir avec Gradle de base. C'est-à-dire que. Si vous suivez les conventions. Qui existent un petit peu partout. Dans votre domaine. Et bien. Ça va être super facile d'écrire des choses. Mais. C'est un script de build. Donc. Un script au sens. Script. Noble du terme. C'est-à-dire. Un scénario. D'exécution. Des tâches. Et ce scénario là. Il est pas au hasard. Il est vraiment. Puissant. Dans le sens où il y a une liste de tâches. Un graphe de tâches. Et vous pouvez organiser très précisément ces tâches. Donc. On va parler un petit peu de tout ça. Euh. Déjà. Je trouve. Est-ce que ça vous va déjà. Comme un petit intro sur Gradle. Ce que c'est. Ce que ça permet. Donc. Le script que j'ai utilisé ici. C'est un script. Point Gradle. Donc. Un script Groovy. Donc. Effectivement. Euh. Souvent. En fait. Les gens vont dire. Oui. C'est en fait. Gradle. C'est entièrement écrit en Java. Mais. Ça permet pas que compiler du Java. Ça permet de compiler un petit peu. En fait. Beaucoup de choses. Ça permet de compiler du Java. Du Groovy. Du Scala. Du C++. Euh. On a même chez LinkedIn. Des gens qui ont intégré un système Python. Enfin. Bref. Il y a plein 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 d'écosystèmes. Qui se plug sur. Gradle. Donc. Gradle. C'est pas un système de build comme Maven. Qui est. On va dire. Centré sur l'écosystème Java. Il est en fait. Assez ouvert. Et suffisamment ouvert. Pour que vous puissiez. Vous. Aller implémenter. Votre. Propre. Écosystème. Par dessus. Donc. On a des API. Donc. C'est plus qu'un outil de build. C'est une toolbox quoi. On a tous les outils de base. Pour pouvoir implémenter. De nouveaux langages. De nouveaux écosystèmes dessus. Donc. Par exemple. Si vous avez envie. D'implémenter quelque chose. Qui fait de la résolution de dépendance. Sur JavaScript. A la place de NPM. Vous pouvez. Il y a un moteur de résolution de dépendance. Dans Gradle. Qui fait ça. Donc. Qui est assez ouvert. Pour permettre de le faire. Nous. Notre rôle. C'est pas de le faire. Nous. On vous donne des outils. Qui permettent de le faire. Après. Voilà. On a des. On a des plugins inclus. Dans Gradle. Qui permettent de supporter Java. Qui permettent de supporter. Alors. De base. Java. Groovy. Scala. C++. Je crois que c'est les seuls langages. Qui sont inclus. De base. Dans la distribution. Je ne te souviens pas d'un autre. Je ne crois pas. Mais c'est déjà pas mal. Donc. Voilà. Alors. Je ne vous ai pas demandé. Mais. Qui fait essentiellement du Java. Ouais. D'accord. Il y en a qui font du javascript. Peut-être. Ok. Scala. Du closure. Peut-être. On a aussi. C'est long. Est-ce qu'il y en a qui font du Kotlin ? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que Kotlin ? Ok. Donc. Là. Je vous ai montré un script groovy. En fait. Gradle. Maintenant. Depuis la version 3. Supporte un autre langage de script. Pour écrire des scripts. Qui s'appelle Kotlin. La différence principale entre les deux. Ca va être que groovy est optionnellement statiquement typé. Donc. Compilé statiquement. Alors que Kotlin est statiquement typé depuis 0. Donc. En fait. On a un langage de script qui est écrit maintenant Kotlin. Qui va être très proche du DSL groovy. De ce que je vous ai montré là. Mais qui est complètement statique. Et. Pour le coup. Qui vous permettra d'avoir un support meilleur dans l'IDE. Notamment. Parce qu'on a. Un partenariat avec JetBrains. Qui est. Qui développe. Le plugin Gradle Kotlin. Avec nous. Pour IntelliJ. Mais aussi pour Eclipse. Voilà. Donc. Au niveau des supports de l'IDE. Aujourd'hui. Dans Gradle. On a un support. Qui est. Pas mal. Du tout. Dans IntelliJ. Il y a le support dans Eclipse. Et il y a un support dans NetBeans. Mais qui n'est pas fait par Gradle. Qui est fait par la communauté. Mais qui est pas mal aussi. Alors. Pour le coup. NetBeans. C'est uniquement. Sur Groovy. Moi. Comme j'aime bien Groovy. En fait. Tous les scripts que je vais vous montrer. Ils sont écrits en Groovy. Après. Vous. Vous avez le choix. Voilà. C'est juste à savoir. Ok. Bon. Et bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Et puis. Aller voir un petit peu. Ce que c'est que Gradle 3. Ce qu'on a amélioré là dedans. Qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire là. Alors déjà. En fait. J'aime bien ce talk là. Parce que. Ça fait un petit peu plus de 6 mois maintenant. Que je suis à temps plein. Sur l'amélioration des perfs de Gradle. Donc une partie de. Voilà. Une partie de ce qu'il y a là dedans. En fait. J'étais directement impliqué. Dans ce développement là. Donc c'est assez facile pour moi. De parler de cet aspect là. Mais. Pas tout. Donc. Je vais commencer. Par. Une petite précision. Sur ce qu'est vraiment Gradle. Et pourquoi. Donc. Gradle. C'est deux choses. C'est. Un outil. En ligne de commande. Que je vous ai montré. Mais on a aussi maintenant. Ce qu'on appelle. Les cloud services. Donc. Il y a quelque chose. Qui se passe en ligne. Et. Malheureusement. Comme je n'ai pas la connexion internet. Je vais vous montrer directement. Ce que c'est. Mais. Si on réussit. A avoir une connexion. Tout à l'heure. Je pourrais peut-être. Vous montrer. Ce que c'est que. Le premier. Nos. 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 Mont Instagram. Nos. Nos. Plus. Nos. Nos. Le으면. Mes. Et pour les autres qui utilisent Gradle, vous êtes quoi ? Version 2 ? Il y en a peut-être pas en version 1 encore ? Ok. Si vous êtes vraiment en version 1, il faut vraiment, vraiment grader. Ça va beaucoup plus vite. Donc dans la version 3, ce qui s'est passé, c'est qu'on a activé le démon par défaut. Et il y en a des gens qui sont venus, ils nous ont dit « Ah, mais c'est formidable, Gradle, ça va beaucoup plus vite ». En fait, ça allait déjà beaucoup plus vite avant, sauf que ce n'était pas activé par défaut, donc la plupart des gens ne savaient même pas que ça existait. Donc dans la version 3, on a activé ce fameux démon par défaut. Et c'est en fait un process, Gradle, qui tourne tout le temps en tâche de fond. Alors après, il y a des politiques d'expiration pour ne pas bouffer toutes les ressources système. Mais il va monitorer des commandes d'exécution de build. Donc à chaque fois que vous allez exécuter une build, en fait, c'est le démon qui va l'exécuter. Donc il y a une ligne de commandes, mais il ne fait juste que contacter ce serveur-là qui, lui, va exécuter une build. L'avantage, c'est que ce système-là, en fait, il est permanent dans le système. Donc c'est un process Java. Et en Java, on sait que plus on exécute une application, plus ça va vite. Et pourquoi ? Parce qu'il a le JIT, donc le Just-In-Time Compiler, qui est un truc qui est formidable, que les gens du monde C++ nous envient. N'est-ce pas ? Parce que c'est le seul système qui est capable d'optimiser le code à l'exécution par rapport aux données qu'il a réellement. Donc ça veut dire qu'il est capable d'éliminer dynamiquement des branches de code parce qu'il sait qu'en règle générale, ce cas-là n'existe pas. Et puis si ça arrive, c'est une fois de temps en temps, on va pouvoir recompiler un autre code qui va prendre en compte le fait que finalement, si ça arrive. Donc en fait, plus vous allez exécuter, plus ça va aller vite. Et donc c'est génial. C'est génial parce que quand on fait des builds, qu'on en fait 50 par jour, on aime bien que ça aille de plus en plus vite. Donc qu'est-ce que ça donne ? En fait, là, sur la gauche, vous avez du Gradle sans démon. Et sur la droite, vous avez du Gradle avec le démon. C'est un vrai projet, c'est Moquito. Donc c'est un projet qui utilise Gradle pour builder. Donc on voit déjà que de base, avec le démon, il a mis 10 secondes, alors que sans le démon, il ne mettait que 16 secondes. La différence, en fait, c'est le start-up de la VM principalement. C'est-à-dire que vous allez lancer la VM, Gradle, mais il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, nous, il faut qu'on initialise notre système. Il va y avoir l'environnement Groovy à initialiser, si on utilise le script Groovy, etc. Donc en fait, il se passe beaucoup de choses aux start-up de Gradle. Mais en utilisant le démon, on capitalise tout ça, on ne le fait qu'une seule fois. Et les builds, après, vont aller plus vite. Donc là, c'est cool. Je vais déjà gagner 6 secondes juste en activant le démon. Mais on peut faire mieux. En fait, à gauche, là, maintenant, vous avez la version avec le démon. Mais là, la version sans le démon, je vais dire. Mais à droite, vous avez une version où on a exécuté plusieurs fois la ville. Donc au fur et à mesure, le JIT, il rentre en action. Il se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont communes. Et on est passé de 16 secondes à 5 secondes. Donc vous avez gagné quelque chose qui va 3 fois plus vite, juste parce qu'on a profité gratuitement de ce que sait faire la JVM. Donc souvent, on nous demande pourquoi Gradle, c'est écrit en Java, et pourquoi ce n'est pas un outil natif. Là, vous avez une partie de la réponse. En fait, jamais vous avez ça sur un monde natif. Ça n'existe pas. Donc bref, si vous utilisez Gradle 3, vous l'avez gratuitement. Si vous utilisez Gradle 2, vous devez activer le démon. Si vous allez sur la doc, vous avez une option ajoutée pour activer le démon. Il y a ça. Et la deuxième raison pour laquelle on ne l'avait pas activé par défaut, c'est que ce n'était pas super stable sous Windows. Est-ce qu'il y en a qui ont la chance de développer sous Windows ? Bon, je suis désolé pour vous. Mais en règle générale, le démon était particulièrement instable sous Windows, notamment parce qu'à chaque fois que vous laissiez un fichier à traîner, il y a des locks et vous êtes obligés de redémarrer le système parce que le fichier a disparu. C'est impossible de le supprimer. Donc, il y avait des locks qui restaient ouverts. Donc, on a travaillé à fond là-dessus et normalement, ce n'est plus le cas. Et le démon est stable même sous Windows. Plutôt cool. Deuxième aspect. Donc, nous, en fait, on essaie quand même de vous faire gagner en productivité. En gros, c'est notre principal attrait, je veux dire. Par rapport à un outil comme Maven, Maven, lui, son seul et unique but, c'est vraiment vous rentrez sur le projet, vous savez comment il est organisé, vous lancez la commande et vous êtes à peu près tranquille que vous serez MVN clean quelque chose, ça devra peut-être marcher. Parce qu'on vous a dit que ce serait le cas. MVN clean, je dis bien. Parce que si vous ne faites pas le clean, ça ne marchera pas. Dans Gradle, en fait, non. Nous, ce n'est pas ce qu'on recherche. Nous, on cherche à automatiser au maximum tout. Donc, automatiser la compilation, le déploiement, tout. Toute la chaîne de distribution du logiciel. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire. En fait, il y a beaucoup de choses dans Gradle que certains Mavenistes n'aiment pas du tout. Notamment, le fait que ce soit un build script. Que ce soit du code. Il y a beaucoup de gens que ça choque. Beaucoup de gens parce qu'ils nous disent « Mais ça veut dire que je peux écrire du code dedans, donc je peux faire n'importe quoi. » Oui, tu peux faire n'importe quoi. C'est vrai. Est-ce que c'est un problème ? Moi, je n'en suis pas convaincu. Je n'en suis pas convaincu pour plusieurs raisons. La première, c'est que Gradle, on te pousse quand même à utiliser les conventions d'abord et ensuite à rajouter du code si jamais il y a des choses que tu ne peux pas faire avec ces foutues conventions qui te bloquent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pourquoi on n'exigerait pas de son outil de build la même qualité que pour tout le reste dans le développement logiciel. Il n'y a aucune raison. Donc, il n'y a pas de raison que votre build ne soit pas testable. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de test de cette build-là. C'est possible de le faire. Bref, on est des ingénieurs en règle générale. Notre boulot, c'est quand même de faire du code et de générer des choses qui marchent et qui sont optimisables. Donc, quand on sait qu'on va passer plusieurs heures par jour à compiler, ça vaut le coup d'optimiser son process de build. Donc, en fait, dans Gradol, on a deux grosses catégories d'utilisateurs. On a des gens qui travaillent dans des boîtes monstrueuses avec plusieurs milliers de développeurs et puis, en fait, ils ont une équipe dédiée aux builds et ils font des scripts de builds et les optimisent et ainsi de suite. Et puis, autrement, on a la catégorie, j'ai envie de dire, utilisateurs lambda type GitHub qui a son petit projet open source et qui utilise Gradol comme ça parce que ça marche très bien. Donc, on a les deux. Mais, comme nous, on veut forcer l'engineering de la build, donc pouvoir l'optimiser, pouvoir optimiser le process d'automatisation, eh bien, on a besoin d'outils pour ça. Et donc, le premier, c'est le tire-tire-profile qui va permettre de savoir pourquoi votre build a mes 4 minutes alors que JavaC, il met 10 secondes. Donc, parfois, on a des problèmes comme ça et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, le tire-tire-profile, c'est quelque chose qui existait dans Gradol depuis le début. Ça vous sort un rapport dans un dossier où on sait, il a passé tant de temps en résolution de dépendance, tant de temps à combiner, etc. Mais c'est quelque chose qui est local. C'est sur votre poste et vous ne pouvez pas en faire grand-chose, finalement. Donc là, c'est pour ça qu'on a sorti ce qu'on appelle les build scans. Donc là, l'image est un peu petite. Et c'est ce fameux truc qui est disponible sur le cloud. Donc, en fait, vous exécutez votre build mais en ligne, vous avez un outil qui vous permet d'analyser précisément ce qui s'est passé. Alors, c'est là que ça va être rigolo parce que je vais essayer de passer un... Ah non, mais j'ai 0 bar. Donc, je ne vais pas le faire. Je l'essaierai plus tard parce que des fois, je vois que j'arrive à 3 bar de temps en temps. C'est un broker. C'est vrai ? Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer mais bref, allez voir parce que cet outil-là, en fait, déjà, c'est gratuit. Je ne l'ai pas précisé. Mais de base, en fait, vous poussez. Il y a juste à appliquer un plugin et ça permet de pousser ça sur le cloud. L'avantage, c'est que... Alors, combien de personnes à chaque fois ? Genre, j'ai une exception. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça plante. Et qu'est-ce que vous faites en règle générale ? Il y a une stack trace. Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Copier-coller. On envoie l'expert de la boîte. Il sait quoi ? Ah, mais tu ne m'as pas envoyé une exception en entier. Ah mince. Alors, email ou Slack ou je ne sais pas quoi. En fait, avec les build scans, vous n'avez pas besoin. Parce que vous avez une URL, vous filez l'URL et puis il y a toutes les infos dedans. La stack trace, exactement le log complet de tout ce qui s'est passé dans la ville. Toutes les dépendances qui ont été résolues. L'environnement, c'est du Windows. Il y avait tant de RAM, il y avait tant de mémoires à louer à Gradle, etc. Donc, c'est de l'engineering. C'est-à-dire que c'est des outils qui vous permettent de débugger et de savoir ce qui se passe. Donc là, on ne le voit pas bien sur ce screenshot. Mais voilà, toutes les tâches qui sont exécutées dans Gradle, on les voit. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais si vous allez, alors, s'il y en a qui ont accès à Internet, miraculeusement, ils peuvent essayer ce URL-là. Si vous allez sur scan.gradle.com, de toute façon, vous avez quelques projets open source. Donc là, j'avais pris Groovy, évidemment. Qui ont des build scans d'exemple. Donc, ça permet de, vous pourrez voir, vous pouvez rechercher dans les dépendances, savoir quelle dépendance a été remplacée par quelle autre, etc. Et dans ces build scans, vous avez un onglet en particulier qui est super intéressant, qui est l'onglet performance. Et là, vous vous dire, ah ben, en fait, vous n'avez pas le démon d'activé. Donc, ce n'est pas cool. Ou alors, vous faites de la résolution de dépendance pendant la phase de configuration. Alors ça, normalement, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Bref, il va vous donner des idées sur ce qui ne va pas bien dans votre build. Et donc, vous allez pouvoir corriger ces problèmes. Et surtout, vous allez pouvoir partager cette information avec tout le monde. Donc, savoir, est-ce que c'est sur mon poste ou est-ce que c'est sur Jenkins ? Ben, en fait, on s'en moque. Donc, il y a aussi un plugin pour Jenkins qui active ces scans, si jamais vous vous posez la question. Donc, c'est assez pratique pour ça. Donc, comment on fait pour créer un build scan ? Ben, en fait, dans mon script Gradle, ce que je vais faire, c'est juste rajouter un plugin. Donc, plugin ID Gradle Binscan. La version, je ne l'ai pas mise à jour, mais maintenant, on en est à la 1.1. Il faut dire, oui, merci, j'accepte les termes service. Hop. Et puis, en fait, derrière, on a juste à lancer son Gradle avec un tiret dscan. Et voilà. Et en fait, à la fin, il va vous générer cette URL-là. Donc, il n'y a rien de plus simple, en fait. C'est vraiment trivial de rajouter un build scan et donc de pouvoir partager, typiquement, voilà, j'ai une erreur de compile, je suis perdu. Au lieu d'aller faire le copier-coller de la stack trace, vous remplacez ça par l'URL et c'est terminé. Gradle W, ça vous dit quelque chose ? Gradle Vrapper ? Donc, pour ceux qui font déjà du Gradle, si vous n'utilisez pas le Gradle Vrapper, vous faites une erreur. Alors, qu'est-ce que c'est que le Gradle Vrapper ? Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est un truc qui est tellement bien que c'est copié par les gens de Maven, maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est ? À la base, l'idée, c'est de dire, je vais aller mettre dans mon repo guide, dans mon repo SVN, ou je ne sais pas ce que je veux, peut-être qu'il y en a qui sont encore sous CVS, je ne juge pas. Vous allez mettre un fichier qui s'appelle Gradle WV, plus, en gros, un point properties, et qui va dire quelle est la version de Gradle qu'il utilise. Donc, quand vous faites le checkout du projet, vous n'avez pas besoin d'avoir Gradle l'installé. Donc, il va récupérer, et s'il se rend compte que votre version Gradle locale, que vous avez installée, en fait, ce n'est pas la même, il va télécharger automatiquement à partir d'une URL, et compiler en utilisant cette version Gradle. Donc, comme la version Gradle est dans les sources de votre projet, on n'a pas le problème qui arrive typiquement, qui est, en fait, j'ai buildé avec la version 1.5, alors qu'en fait, mon collègue, c'était sur la version 1.6, et j'avais des versions de plugin qui étaient différentes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là, vous loquez la version Gradle dont vous avez besoin pour builder. Et comme elle est validée, c'est bon. Donc, ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième, c'est que cette URL, elle est complètement customisable. Et donc, notamment, c'est un zip qui va chercher. Donc, ça veut dire, si vous êtes dans un environnement d'entreprise, où en fait, vous avez besoin de rajouter des conventions par défaut, ou alors d'ajouter des plugins dans la distribution de Gradle, des plugins qui ne sont pas open source, et que vous n'avez pas envie d'aller configurer toutes les builds pour aller taper sur un repository externe, vous pouvez créer des distributions custom de Gradle, et avoir ça qui est récupéré de manière automatique. Donc, c'est quelque chose qui est assez pratique. Donc, évidemment, il ne télécharge qu'une fois. Il n'a pas téléchargé à chaque fois. Il met ça en cache, etc. Donc, moi, en règle générale, je dis que si vous n'utilisez pas le wrapper, c'est que vous faites quelque chose de pas bien. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas garantir la reproducibilité des builds. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas garantir que la personne qui va faire le checker de vos projets va utiliser la même version de Gradle que vous, vous aviez prévu. parce que personne ne lit les readme. C'est ça. Donc, une fois que j'ai fait mon truc, en fait, à la fin, il me génère une petite URL comme ça, et puis ça va publier sur... En fait, il a publié sur le build scan. Vous avez juste à cliquer sur le lien, et puis c'est terminé. Donc, bref, allez voir les build scans, c'est top. Alors, maintenant, on va rentrer dans vraiment les grosses différences entre Gradle et les autres outils de build en termes de performance. Gradle, de base, est conçu pour être incrémental. Incrémental, ça veut dire plein de choses. La première chose, c'est les builds incrémental. Les builds incrémental, ça veut dire je fais une première exécution, Gradle build, je modifie deux, trois fichiers quelque part, je refais Gradle build, qu'est-ce qui se passe ? En règle générale, je n'ai pas envie de recompiler tous les sous-projets si jamais rien n'a changé d'un sous-projet. Je n'ai pas envie d'aller régénérer les ressources si jamais les ressources sont déjà disponibles dans le dossier de sortie. Donc ça, c'est l'aspect incrémental. C'est-à-dire se rendre compte que des choses n'ont pas changé. Donc, quand je dis ça, que faire un clean, c'est une perte de temps, c'est vraiment ça. Avec Gradle, vous oubliez ce réflexe conditionné qui est de mettre clean devant toutes les commandes. C'est terminé. Vous n'avez plus besoin de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est suffisamment intelligent pour savoir quelles sont précisément les entrées et sorties de chaque tâche. Et s'il ne l'est pas suffisamment intelligent, vous allez lui expliquer. Vous allez lui dire, bon, les entrées, c'est ça, les sorties, c'est ça. Et donc, ça va avoir un effet concret. C'est-à-dire que quand vous allez exécuter deux fois de suite la même tâche, vous allez avoir un petit truc qui va s'afficher et qui va vous dire up to date. Donc, si je reprends mon petit exemple de tout à l'heure, on va reprendre la première fenêtre. Celui-là, en fait, je n'en ai plus besoin. Donc là, j'avais... Je n'ai pas touché à mon application de tout à l'heure, mais j'avais fait un Gradle 10zip. Si je le réexécute, il m'affiche ça up to date, up to date, up to date, etc. Donc ça, ça veut dire qu'il n'a rien eu à faire. Donc, je peux le lancer plein de fois. Up to date. Maintenant, je vais aller modifier ma source. Et puis, on est en Bretagne, donc on parle français, on ne parle pas breton. Je vais dire bonjour. Je régénère. Donc là, il n'y a plus de up to date. Mais par contre, il s'est rendu compte que je n'avais pas de ressources, donc que je n'avais rien à processer. Et si je n'avais pas changé mes ressources, si j'avais des ressources et que je ne les avais pas changées, il n'aurait pas fait ça. Donc, en fait, de base, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se rend compte, il connaît toutes les entrées-sorties de toutes les tâches. Et donc, il va exécuter uniquement le strict nécessaire à chaque fois. Donc ça, c'est l'aspect build incrémental. Je peux peut-être essayer de vous montrer on va avoir un petit peu de temps. Je vais essayer de vous montrer comment vous, vous pourriez déclarer une tâche perso. Hop. Donc, je vais aller créer une tâche perso. Donc, je vais faire tâche, task, puis je vais l'appeler, je ne sais pas, mon grid. Et derrière, je vais mettre un petit bloc qui s'appelle doulast. Je vais vous expliquer après ce que c'est que c'est doulast. Et derrière, on va faire hello. Donc ça, c'est une tâche gradle en ligne. Donc, quand je vous expliquais tout à l'heure que vous pouvez mettre du code dans votre build, c'est ça. Il y a des gens qui détestent ça, qui me tueraient pour le faire. Il ne faut pas s'inquiéter parce que même si vous commencez par ça, en fait, gradle va vous permettre d'extraire des plugins quand même et d'en faire des trucs relativement simples et propres. Il n'y a pas de paniquer. On peut faire des choses propres aussi. Le seul intérêt de ce que j'ai fait là, c'est que je fais gradle grid. Il m'affiche le hello. Très bien. Mais je n'ai pas de up-to-date ici. Je n'ai rien qui s'est passé. Donc, ce qu'on va faire, c'est déclarer une entrée et puis on va faire dire que c'est la propriété qui s'appelle on va dire name. Non, il ne faut pas que je l'appelle name parce que ça va peut-être rentrer en conflit avec le project name. On va faire, je ne sais pas moi, salutation. Je vais faire un petit pop. Salutation. Et comme c'est... j'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? Salut la chaîne. J'ai oublié quoi ? Là, heureusement qu'il y en a qui suivent. On va faire project get property salutation. Salut la chaîne. Hop là. Alors, je fais ça vraiment totalement de mémoire. Je ne suis pas sûr que la syntaxe soit exactement ça. Mais non, je me suis planté, évidemment. Property, voilà. En fait, il faut que je lui donne le nom. Il faut que je lui dise quand même où il est allé chercher. Donc, c'est project get property salutation. Parce que je pourrais très bien définir que c'est une propriété. En fait, c'est propriété au sens... C'est une propriété de ma tâche parce que là, c'est du code groovy. Je définis une tâche ad hoc. Donc, ce n'est pas du Java. Ce n'est rien. Je n'ai pas une super classe. Je n'ai pas des membres. Donc, en fait, salutation, je peux aller le chercher où je veux. Si je veux que ce soit un contenu d'un fichier, je peux aller le chercher. Si je veux que ce soit une variante d'environnement, je peux aller le chercher. Bref. Inputs.property. Je lui dis qu'en fait, j'ai un truc que je vais appeler salutation qui s'appelle une système property. Et donc là, ça ne va m'afficher rien du tout parce que je n'ai pas la propriété de définie. Et en fait, il faut que je fasse psalutation égale salut. Hop. Et ça me l'affiche. Toto. Le problème, c'est ce que j'exécute deux fois de suite. Typiquement, il va être obligé de réexécuter à chaque fois. Il ne connaît pas en fait les sorties. Il y a toute une API qui vous permet de définir précisément les entrées et sorties des tâches. Donc quand vous faites ça, après ça devient up to date. Il n'y a plus rien à faire. Ce que je voulais comment vous dire, c'est cet aspect « do last ». L'aspect do last, c'est important dans Gradle. Il y a deux phases en fait. Dans Gradle, il y a la phase de configuration et la phase d'exécution. Si vous oubliez ce do last, là, ce qui se passe, c'est que ça va s'afficher tout le temps, même si on n'exécute pas la tâche. Parce que c'est quand on la configure que ça se passe. Donc si vous faites le do last, c'est vraiment quand on exécute la tâche que ça me paraît. Bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce n'est pas ce qui est intéressant pour cette conf. Si je vais trop vite, il faut me dire. Ça va ? OK. Donc je vous parlais de ces Input Output. Et donc on va aller voir comment on déclare tout ça de manière propre. Et donc là, j'ai pris un exemple bête. Je me suis dit, « Tiens, souvent, en fait, dans les projets, on voit un Shadedjar. » Alors, ce n'est pas les Fadedjar. Fadedjar, c'est à peu près la même chose, mais vous voyez ce que c'est qu'un Fadedjar ? En fait, on prend toutes les dépendances, on les colle dans un même jar et puis voilà, on merge les ressources, tout ça. Le Shadedjar, c'est pareil, sauf que souvent, on va vouloir remapper des packages, donc dire tout ce qui était dans Org Apache, machin, en fait, je le colle dans un autre package pour éviter des conflits de classe pass. Souvent, c'est pour ça qu'on fait ça. Bref, là, je vais dire, je vais créer une tâche qui va s'appeler Shadedjar, qui va être de type Shadedjar et puis il y a la 3 propriétés, jar file, qui est l'entrée, class pass, non, jar file qui est la sortie, pardon, class pass, qui va être ce que je veux bundler dans un seul jar et puis derrière, mapping, qui va justement me dire « tu remappes tout ce qui est dans Org Apache, VR, Shaded, machin ». On se moque totalement de l'implémentation de ce truc-là. Ce qui m'intéresse là, en fait, c'est les entrées-sorties. Parce que vous, en tant que développeur et en tant que d'utilisateur de cette build, vous savez précisément ici quelles sont les entrées-sorties de cette tâche-là. Vous savez ce qui devrait se passer si jamais, en fait, le class pass change. Il faut réexécuter la tâche. Vous savez ce qu'il faut faire si jamais la sortie a disparu. Donc, si ce jar n'existe pas, on sait qu'il faut aussi réexécuter. D'accord ? Donc, c'est une tâche custom. Mais vous, en tant que développeur, vous savez quelles sont les entrées et les sorties. Donc, si vous le savez, déclarez-les. Parce qu'à partir du moment où vous le savez, vous allez pouvoir expliquer un grade-ul et il va devenir incrémental. Donc là, c'est juste un exemple. Je prends ma fameuse propriété class pass et en fait, ce truc shaded jar, c'était écrit en Java. Pas en Groovy, en Java. Donc, en Java, je vais avoir une méthode qui va s'appeler get class pass et j'ai juste à la noter par input files. En fait, ça retourne une file collection qui est un type de données dans Gradle, mais ce n'est pas le plus important ici. C'est juste dire que c'est marqué comme étant une input. Et c'est input files. Donc, il va savoir que c'est une collection de fichiers qui sont les entrées de ma tâche. Et donc, si jamais un de ces fichiers change, il faut qu'il la réexécute. Pareil, en fait, ma map, mon mapping, c'est une map et qui est une entrée. Donc, arroba input, j'ai déclaré mon entrée. Donc, c'est super facile de déclarer ces entrées sorties. Et on peut le faire en Java, on peut le faire en Kotlin, on peut le faire en Scala, quel que soit le langage que vous utilisez pour implémenter votre tâche, c'est disponible. Donc là, j'ai déclaré mes entrées, mais je vais aussi vouloir déclarer ma sortie. Et donc, ma sortie, c'est un seul fichier qui est le jar file. Donc, je vais déclarer ceci est une sortie. Et grâce à ça, si vous exécutez deux fois de suite chez les jarres la deuxième fois, il ne fera rien. Et donc, tout bénef, vous avez gagné du temps. Bref, quand je dis que Gradle, c'est ça, c'est une API pour permettre de gagner du temps, de faire des choses proprement, c'est un exemple parmi d'autres. Mais en matière d'incrementale, en fait, on peut faire mieux que ça. On peut faire typiquement ce que fait Eclipse. Eclipse, il est un compilateur Java particulier qui sait faire de la compilation incrémentale. Donc, dans Gradle, il y a aussi un compilateur Java incrémentale. Il est uniquement disponible pour Java. Il n'est pas disponible pour Groovy, il n'est pas disponible pour Scala, il n'est pas disponible pour Ceylon, bref. Donc, uniquement pour Java pour l'instant. Mais vous avez les API qui vous permettent de développer, vous, un compilateur incrémentale. Donc, l'idée, c'est quoi ? c'est de dire, à partir d'un ensemble de fichiers source, j'en modifie un. En règle générale, si vous faites ça avec Java C, sauf, enfin, si vous faites ça avec Maven ou n'importe quoi, si vous ne précisez pas le fichier qui a été modifié, il faut tout recompiler. Donc, c'est une perte de temps totale. Vous allez recompiler des tonnes de fichiers que vous n'avez pas besoin. Là, en fait, en mettant juste une option incrémentale, Gradle, il va se rendre compte qu'il y a juste un fichier qui a changé, mais vous n'avez pas besoin de dire lequel. C'est lui qui va faire le travail. Donc, il va regarder, c'est que ce fichier-là qui a changé, il va recompiler ce fichier-là, mais il va aller aussi recompiler les fichiers qui dépendaient de celui-là. Donc, vous avez des dépendances binaires entre les classes. Parce qu'une classe toute seule, c'est gentil, mais mon exemple, il était un peu bête. Une classe toute seule dans son coin, elle ne fait rien. Il y a toujours des interactions avec d'autres classes. Donc, il faut recompiler celle-là aussi. Si les API ont changé. Uniquement dans ce cas-là. Ça va ? C'est clair ? Donc bref, la compilation incrémentale, c'est un truc qui est super pratique pour gagner du temps, mais c'est totalement dépendant du langage que vous utilisez. Alors, une des raisons pour laquelle on ne le fait pas en Groovy, ceux qui connaissent Groovy savent qu'il y a des transformations d'arbres syntaxiques qui sont effectuées. Et certaines d'entre elles sont dites des transformations globales. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un jar sur le classe passe avec une transformation globale, et en gros, vous êtes perdus parce que vous ne savez pas ce qu'elle fait. Vous ne savez pas ce que fait cette transformation. elle pourrait être très bien, même si vous recompilez, elle pourrait vouloir faire quelque chose sur des fichiers qui n'ont pas été modifiés. Donc, on pourrait le faire moyennant des restrictions en disant oui, bon, je suis un grand garçon, je sais que je n'ai pas modifié tel truc, donc je passe en mode incrémental, bref. C'est possible de le faire, mais on ne l'a pas fait. Et s'il y a des candidats pour le faire, on a accès de pull request. C'est un projet open source. Donc, comment j'active ça ? Eh bien, en fait, tout à l'heure, quand j'ai lancé mon projet test, je vous ai montré qu'il y avait une tâche qui s'appelait Compile Java. Donc, en fait, on va configurer cette tâche-là, on va faire Compile Java, et puis, il y a un truc qui s'appelle Options, et dedans, c'est-à-dire Incremental True. Donc, ce n'est pas activé par défaut, parce que c'est ce qu'on appelle dans Gradle, c'est quelque chose qui s'appelle Incubating. Donc, ça a été Incubating, je ne sais pas, pour au moins, ça doit faire 2-3 ans que c'est déjà dans la base, qu'on a plein de gens qui l'utilisent, mais on n'a pas enlevé cette annotation Incubating parce que, pour nous, le travail n'est pas terminé. On a accordé des cas à la marge qui ne fonctionneraient pas, et en règle générale, on n'aime pas trop sortir des trucs qui ne sont pas prêts, mais pour 99% des utilisateurs, c'est bon. Donc, n'ayez pas peur, essayez-le. Et si ça se trouve, vous allez gagner un temps fou, en fait, à faire ça. Non, c'est notre compilateur à nous. Donc, ça utilise, oui, ça utilise Java-C classique. Ça utilise Java-C, mais par contre, on fait, en fait, comme on sait où il génère les points classe, une fois qu'il a compilé les points classe, on peut aller à Nets-E-by-Code pour faire vérifier les dépendances entre les classes et un truc comme ça. Ça marche avec ? Ça marche avec ? Oui, n'importe quel compilateur. Même IBM, ça marcherait. Voilà, donc après, toujours dans l'histoire de gagner du temps, ce fameux build continu dont j'ai parlé tout à l'heure, donc c'était mon exemple de cette présentation-là. Et donc toujours, on évite de faire du clean qui ne sert à rien, mais par contre, je sais que je vais tout le temps lancer la même tâche. Tout le temps, ça va être build, ça va être tout le temps, ici, c'était mes slides et j'ai une tâche qui s'appelle ASCII-Doctor qui me prend mes sources ASCII-Doctor et qui me génère du ASCII, enfin, qui me génère en l'occurrence du HTML. Et ce truc-là, quand j'écris mes slides, c'est quand même pratique, je modifie, je fais save et j'aimerais bien que je ne vais pas aller relancer la tâche automatiquement. Donc en fait, il monitore les changements en tâche de fond et comme il connaît les entrées sorties, si je modifie un fichier ASCII-Doctor, il va recompiler. Par contre, si je modifie un .java, comme j'exécute ASCII-Doctor cette tâche-là, il ne va pas s'amuser à les recompiler de Java. Ça n'a aucun intérêt. Donc il va encore une fois faire le strict nécessaire pour gagner du temps. Donc je fais CTRL-S et pouf, c'est mis à jour. Donc il existe des plugins, notamment pour ceux qui connaissent Rat Pack, il y a un plugin dans Rat Pack qui fait ça exactement. Donc vous modifiez votre serveur Rat Pack, vous faites un CTRL-S, en fait, votre page, elle est rafraîchée automatiquement. Tout est embarqué. Donc il y a des API pour vous permettre de vous pluguer là-dedans. Ça, c'est vraiment bien. Je l'utilise super souvent. La seule limitation, c'est que c'est pour les tâches répétitives, donc quand vous faites tout le temps la même tâche. Ok, donc là, je vais arriver aux exemples plus précisément de Gradle 3.1 et un truc qui va, je pense et j'espère, complètement changer la façon de développer vos applications. Alors, je m'explique. Donc les Build Composites. L'idée des Build Composites, c'est de dire que vous avez tous des projets qui sont composites de facto. Je pense que vous avez tous des projets multimodules. D'accord ? Donc vous avez un projet Maven, typiquement, et puis dedans, vous avez des sous-modules, chacun étant un sous-module Maven, etc. Soit vous avez ça, soit vous avez l'autre approche, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approche monorepo. Vous avez un repository Git et dedans, vous avez plein de modules. Plein. Alors, on est des clients, plein, ça veut dire plein, c'est-à-dire qu'ils ont dix mille sous-modules. D'accord ? Donc, vous importez ça dans l'Eclipse, imaginez ce que ça donne. OK ? Dix mille sous-modules. Donc ça, ça existe. Il y a des gens, ils font ça. Je ne juge pas. Vous avez l'autre approche, qui est l'approche multi-repo. et celle-là, c'est-à-dire, non, non, je me suis fait avoir une fois dans ma vie, j'ai bossé dans une boîte où il y avait dix mille sous-modules, je vais faire dix mille repos. D'accord ? Ça marche. Je ne juge pas. Faites vos choix. Les deux ont des inconvénients et des avantages. Si vous avez un mono-ripo et que vous faites un changement dans un sous-module et que vous avez une dépendance dans l'autre repo, en règle générale, ça ne se passe pas trop mal. Vous allez devoir recompiler. Bon, ça va à peu près. Par contre, si vous importez ça dans l'IDE, c'est juste une catastrophe. C'est inutilisable. Parfois, vous n'avez rien. C'est vraiment des questions de développement, mais avec Maven, typiquement, si vous avez une build un peu longue, vous faites un enregistrement dans un module qui est utilisé par beaucoup, ils compilent, tout va bien. Vous avez trois modules qui vont utiliser la version qui est compilée, puis d'un seul coup, pouf ! Qu'est-ce qui se passe ? Il va chercher dans le repo distant un snapshot. Vous ne savez pas pourquoi. Et ça, c'est parce que vous avez dépassé le time-out qu'utilise Maven pour dire, en fait, vous passez un certain temps les snapshots puis vous êtes plus récents que ce que j'ai en local. Donc, je vais aller chercher le genre de serveur. Même si, en fait, il est plus ancien en pratique. Il y en a plein de gens qui se font avoir par ça. Ils croient que les multimodules, ça marche en Maven, ça ne marche pas. Il faut le savoir. L'autre approche, multi-repo, c'est pratique. ça vous permet de bien segmenter vos projets. Par contre, c'est super contraignant au niveau du développement. C'est-à-dire que si vous travaillez sur une dépendance, que vous la modifiez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout redéployer. Il faut aller déployer sur un Nexus, sur un Artifactory, aller pusher. après vous faites hop, on reprend le projet, resynchronisation de l'IDE parce que le snapshot a changé, etc. Bref, ça marche. C'est plus clean en termes de process, mais c'est super contraignant pour le développeur. Ce n'est pas pratique. Donc, en règle générale, c'est ça qui se passe. Vous avez des gros projets avec plein de sous-modules, mais vous, en tant que développeur, il y en a peut-être deux qui vous intéressent dans tous ces modules-là. Les deux, c'est en lesquels vous bossez. Et tout ce que font les autres, on s'en moque en gros. D'accord ? Le Build Composite, ça va vous permettre d'obtenir le meilleur des deux mondes et de dire je vais pouvoir migrer une Build multi-modules vers une Build multi-repo si ça m'intéresse, mais je vais pouvoir aussi faire l'inverse. Mais surtout, je vais pouvoir composer tout ça de manière très, très précise. Donc, je vais faire un exemple après, là. Une petite demi-heure, une petite demi-heure, ça vous va ? Encore ? Ouais. Je vais vous donner un exemple. En fait, je vais avoir un projet qui va avoir des dépendances. Donc, c'est un projet multi-modules mais qui va être composé. Il va être composé de deux sous-modules locaux et d'un sous-module externe qui est chez Apache. Donc, Apache Commons. D'accord ? Vous, vous êtes développeur, vous vous êtes embêté parce que vous avez trouvé un bug dans Apache Commons. C'est super chiant. C'est une dépendance transitive. Mais vous avez trouvé un bug. Qu'est-ce que vous faites ? En général, il y a la moitié qui pleure. L'autre moitié à dire bon, bah allez, hop, je suis un super héros, je vais aller forquer, je vais soumettre une pull request. Six mois après, vous avez peut-être une chance que quelqu'un vous sorte le patch sauf que votre chef de projet, le bug, il arrive en prod à 23h30 un vendredi et puis il lui dit non, je le fixe. Donc, vous allez copier le projet dans un sous-module et puis vous allez le builder et puis vous allez commencer à maintenir votre propre fork. Ok. Ce n'est pas top. Donc là, on va voir comment avec Gradle vous allez pouvoir remplacer cette pratique-là et dire temporairement Apache Commons qui est une dépendance transitive, je vais la remplacer par une dépendance source. Je vais faire comme si c'était un projet local. Je vais modifier ce truc-là et derrière, ça va compiler et ça va me remplacer la dépendance transitive. C'est-à-dire qu'il va faire comme si c'était un projet local, comme si c'était un module. Donc la petite démo, on y va. Donc là, c'est mon Eskid Acteur, on s'en fout un peu. Je ne vais pas quider mon serveur sinon j'ai avoir du mal derrière. Et je vais aller dans un dossier qui s'appelle Composite Build. Donc si vous allez dans Gradle 3.1 que vous prenez la distribution, vous avez tout un dossier de sample avec plein d'exemples de Composite Build. Pas seulement l'exemple que je vais vous montrer là. En fait, il y a plein de use cases différents. Donc là, il fallait que j'en choisisse un. J'ai choisi celui-là. Et donc, dans Composite Build, je vais aller dans l'exemple qui s'appelle Hierarchical MultiRepo. et j'ai un MultiRepo. Et comment il fonctionne celui-là ? Alors, j'ai un fichier qui s'appelle Settings.gradle qui permet en fait traditionnellement dans Gradle, le Settings.gradle, c'est lui où vous déclarez tous vos sous-modules. Et vous pouvez leur dire, vous pouvez tweaker où est-ce qu'il va chercher les fichiers de build pour les sous-modules, etc. Là, ce n'est pas ce qui m'importe. Ici, en fait, ce fichier de modules, il est généré et écrit de façon à pouvoir dynamiquement trouver tous les modules. Donc, en fait, ce qu'il fait, pour ceux qui ne sont pas féminis avec Groovy, c'est qu'il va aller regarder dans le dossier modules que j'ai là. Il va faire un liste. Donc, dedans, j'ai des sous-dossiers. Et puis, pour chaque sous-dossier, il va considérer que c'est un morceau de ma build, donc un des composants de ma build composite. Donc, si je regarde dans module, pour l'instant, j'en ai trois. Et j'en ai un qui s'appelle commonslang. En fait, le commonslang qui est là, c'est vraiment, j'ai fait le checkout de ce projet-là qui est un projet Mavel. Je l'ai importé, donc j'ai fait le checkout et puis j'ai utilisé une commande Gradle qui convertit le pomme.xml en build.gradle. D'accord ? Donc, je ne peux pas vous le montrer en live parce que je n'ai pas de connexion internet. Mais, vous pouvez me croire et si vous ne me croyez pas, j'ai fait, hop, je vais pouvoir vous montrer le clone machin. Donc, la commande, elle était là. Donc, j'ai fait un git clone dans module commonslang et derrière, Gradle, hop, je lui dis où est mon dossier. Je lui dis de ne pas regarder ce qui se passe avant et la commande, c'est init. et il va reconnaître qu'il y a un pomme.xml et le convertir. Donc, si je vais voir dans ce dossier-là, module commonslang, dedans, j'ai bien le build.gradle mais il m'a gardé le pomme.xml parce qu'il est gentil. Et en fait, ça, ça a été écrit de manière automatique par Gradle, par le Bluetooth conversion. Donc, si vous avez des builds de mavel pas trop compliqués, vous pouvez vous baser sur Gradle Unite pour faire une grosse partie du travail pour vous. Là, vous aurez besoin de tweaker, c'est si vous utilisez des plugins un petit peu particuliers, il va falloir trouver les équivalents dans Gradle, etc. Enfin, bref, pour des trucs pas trop compliqués, ça va bien se passer. Hop, donc voilà. Donc là, en fait, ça veut dire que dans mon projet, j'ai trois sous-modules. Et en fait, ces trois sous-modules-là sont totalement indépendants les uns des autres. ils pourraient être dans des repos-git séparés, ils pourraient être dans le même repos-git, on s'en moque. Ils sont chacun développés de manière indépendante. J'ai bien d'accord que moi, je n'ai pas de pouvoir sur Commonslang. Donc, si je lance Gradle Run sur ce projet composite, on va voir qu'il va se passer quelque chose. Hop, il détecte que c'est une bill composite. et j'ai trois sous-projets. Donc, numberUtils, commonslang et stringUtils. Vous allez me dire, mais d'où il a cherché le commonslang qui est là ? Donc, c'est un sous-projet, d'accord, qui est dans module. Mais pour autant, dans mes modules qui sont là, en fait, j'en appellais un qui s'appelait numberUtils. Alors, j'ai une chance sur deux de me planter. et je me suis planté. C'est l'autre. C'est stringUtile. StringUtile, il dépendait de commonslang 3, 4. Mais, je l'ai remplacé par une dépendance source. D'accord ? Donc, il s'est rendu compte qu'il avait une dépendance vers commonslang, mais comme il connaît le groupe ID et l'artifact ID de commonslang parce qu'il a les sources et que c'est devenu une bille Gradle, il sait comment le remplacer. Mais ce qui est super puissant, c'est que vraiment, ça, ça marche, même si ce n'est pas une dépendance directe. Donc, si c'est une dépendance transitive, ça va marcher aussi. L'autre intérêt, que je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas le temps, mais ça marche aussi avec les générations du projet dans l'IDE. Donc, vous allez faire Gradle IntelliJ, Gradle IDEA, Gradle Eclipse et va vous générer un projet qui va uniquement contenir ces trois modules. D'accord ? Maintenant, il est tard. Je voulais vous montrer, je peux relancer mon... Je ne voulais pas faire un GL. Bon, ce n'est pas grave. Ça marche pareil. Il me fait 42, 42, 42. Maintenant, j'ai de la chance, Apache Commons a sorti la version patchée. Donc, je n'en ai plus besoin. Donc, ce que je fais, module, commons, je lance et c'est terminé. Donc là, il a relancé la build, mais il est repassé d'une dépendance source à une dépendance binaire. Donc, vraiment, vous n'avez rien à faire. Là, c'est par magie. Mais la magie, elle est dans le settings.gradle. C'est parce que je lui ai dit tout ce qui est dans ce sous-dossier module est un composant de ma build. Donc, c'est assez puissant puisque ça vous permet vraiment de remplacer tout ce qui est dépendance binaire par des dépendances source et il y a aussi le moyen de faire l'inverse. Il y a des dépendances source de les remplacer par des binaires. Ce qui peut être pratique si jamais vous travaillez effectivement que sur un sous-ensemble d'un projet. Oui. Il suppose que c'est ça que tu veux utiliser parce que de toute façon, tu as les sources. Donc, il va dire, c'est ça. Et si jamais ce n'est pas le cas, de toute façon, il faut lui expliquer. Donc là, c'est vraiment... Si vous composez ça avec le système de gestion de dépendance de Gradle qui est super puissant, c'est juste une killer feature. Alors, juste donner un exemple, il y a probablement des gens qui ont déjà eu le problème d'avoir Google Collections qui a été renommé en Guava. D'accord ? Comment vous réglez ça avec Maven ? Ouais, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de main. Donc, en fait, dans Gradle, le système de gestion de dépendance va vous permettre de remplacer une dépendance qui s'appelle Commons Collection par Guava. Vous allez dire, dans le livre, en fait, si tu rends compte que tu as un Artifact ID qui est Google Collections, en fait, non, ça a été renommé, ça s'appelle Guava, donc ça participe dans la gestion de dépendance de conflit de Guava et donc on va prendre Guava à la place de Collections. D'accord ? Donc, tu peux faire ça et tu peux remplacer aussi dans le sens inverse. Bref, c'est super puissant et vous pouvez aussi dire, vous pouvez lui expliquer si jamais j'ai un conflit de résolution, voilà, pète. C'est-à-dire, je veux que ma ville pète si j'ai quelque chose qui a un conflit dans les dépendances puis vous allez le résoudre. Après, ça dépend. Après, il y a des gens qui aiment les bombs, maven bombs, il y a aussi des plugins, il y en a dans Netflix, un qui est fait par Netflix, un qui est fait par Spring. Celui de Netflix est plus puissant que celui de Spring mais ça permet d'importer des maven bombs typiquement et donc de ne pas avoir à mettre les numéros de version, etc. Bref, une fois qu'on a commencé à goûter au build composite, c'est un truc que ça devient difficile de s'en passer. Et notamment, pourquoi ? Parce que ça vous fait gagner un temps fou parce que vous n'avez plus besoin de republier tous vos artefacts localement. Vous êtes sûr que la version qui va prendre c'est la version locale. Donc, un autre exemple qu'on utilise, c'est le développement de plug-in pour Gradle. Voilà, vous voulez tester le plug-in que vous êtes en train de développer. Comment on peut faire sans avoir à le publier ? En fait, vous pouvez utiliser une build composite. Il va aller utiliser la version qui vient de compiler comme étant celui qu'il va utiliser dans la composite. Bref, c'est rigolo, jouer avec. C'est tout neuf. Donc, c'est possible qu'il y ait des bugs. Et s'il y en a, j'irai. Dernière démo que je vais vous faire. C'est quelque chose qui va arriver dans Gradle 3.2 voire 3.3, on ne sait pas trop. C'est déjà disponible dans la 3.1 mais vous ne le savez pas. Et c'est le cache de tâches. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le cache de tâches ? C'est de dire, même si vous avez fait un clean, on va se souvenir que vous avez déjà compilé quelque chose et on va le récupérer pour vous. C'est quoi l'intérêt ? C'est juste énorme. Pour ceux qui font git, si vous faites du git bisect, à chaque fois que vous faites un git bisect, en fait, en chaque exécution, vous avez le temps de prendre un café. Parce qu'il faut faire un clean, il va tout recompiler, mais si ça se trouve, entre deux commits, il n'y a peut-être qu'un seul fichier dans un sous-module qui a changé. Sauf que vous avez complètement pété votre repos local. Ça a complètement changé la structure des fichiers. Mais avec ça, avec un cache, en fait, vous allez faire votre exécution. Mais à chaque clean, s'il se rend compte qu'un dossier n'avait pas changé, il va quand même aller le récupérer du cache. Donc on va avoir deux sortes de cache. On va avoir un cache local qui marche sur votre machine développeur entre différentes builds. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet qui a été faire un check-out dans différents dossiers. S'il a été compilé dans un dossier et que vous le recompilez dans l'autre, il ne va pas aller s'amuser à recompiler. Il va savoir qu'il a déjà dispo en cache. Et l'autre, qui est beaucoup plus intéressant, c'est de dire ce cache, il va être distribué. Donc dans une boîte, vous êtes N développeurs, il suffit qu'il y en ait un dans la boîte qui ait compilé le truc pour que tous les autres le récupèrent. Vous n'ayez pas à perdre de temps à le compiler. D'accord ? Mais surtout, si vous mettez ce cache-là sur votre serveur d'intégration continue, c'est terminé d'avoir des bills qui durent trois heures. Puisque de toute façon, il suffira qu'un seul agent ait compilé pour que tous les autres le récupèrent. Donc, j'avais envie de terminer en fait, cette petite présentation par ça, par cette petite démo de ce que c'est que le cache-output cache. Alors, on a une API pour ça. C'est-à-dire que vous pourrez implémenter votre propre backend de cache. Donc là, pour l'instant, la version 1, on ne sait pas trop avec quel cache on va le sortir. Mais là, ce que je vais vous montrer, c'est un cache qui utilise Hazelcast. Hop ! Petite démo. C'est pour ça que j'avais besoin de mes deux machines. Pourquoi j'avais besoin de mes deux machines ? Parce que ce que je vais faire, en fait, c'est reprendre mon exemple de Bill Composite que j'avais là. Je vais rajouter du cache par-dessus. Et l'intérêt, c'est que mon cache, en fait, il est là. Donc là, j'ai une deuxième machine qui est un Mac. Donc là, c'est un Linux. Là, c'est un Mac. ils utilisent la même version du JDK. On devrait pouvoir faire quelque chose. Donc on va tenter ça. Donc je vais aller dans mon dossier Composite. Donc c'était le Hierarchical de MultiRepo. MultiRepo. Voilà. Et dedans, donc si je faisais un Gradle Run, pourquoi ça ne marche plus, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Je ne sais plus. Donc je vais aller remettre ça dans le module parce que j'ai dû faire une bêtise. On va juste recommencer. Ah, c'est parce que je ne suis pas en offline. Oui, c'est comme je n'avais plus le module en local. C'est un truc bête. Mais comme je n'ai pas de connexion Internet, du coup, il a essayé de le chercher sur le repository externe que je n'ai pas. Donc là, voilà, je lance, ça met trois secondes, ça met une seconde. Très bien. Mais maintenant, hop, je vais faire Clean Run. Il faut que je fasse Clean All Run. Alors Clean All, là, ça devient plus compliqué parce que sur Clean All, il va tout recompiler à chaque fois. Donc il fait un clean de chacun des sous-dossiers. Et puis voilà. Non, ça met une seconde 4. Une seconde, deux secondes, on va dire. Mais tout est local. Maintenant, je vais ouvrir une deuxième fenêtre et on va aller se faire un petit cheu-cheu-cheu sur le deuxième là. 192.168. 1.131. Je vous fais confiance. OK. Et donc maintenant, je vais aller chez lui. vous n'allez pas voir ce qui se passe ici, mais ce n'est pas grave. Je peux invoquer un tiers de confiance. Donc là, je vais juste vérifier que mon cache est bien lancé. Hop, il n'était pas lancé donc ça n'aurait pas bien marché. Mais donc là, je suis sur le MBP, donc le MacBook Pro. Et donc lui, il a aussi ce dossier-là. En fait, il a aussi le même repo qui est dans multi-repo app. Et donc, si je fais un Gradle clean run, hop là, pardon, je n'ai pas l'alias sur ce Mac Gradle W clean run, il va me faire la même chose. Donc, il compile. Bon. Le clean run, ça va. Et donc, si je clean tout, bon déjà, c'est plus long, il faut qu'il compile. OK. Bon. Maintenant, je vais rajouter une petite conf qui va me permettre de mettre ce cache distribué. Donc, j'ai mis ce qu'on appelle un init script. Hop, la commande, c'est ça. Donc, j'ai rajouté un init script pour juste initialiser le cache à ZLCast pour lui dire qu'il va aller taper sur ZLCast et puis une petite propriété système pour activer le cache. D'accord ? Et ma commande, c'est toujours clean all run. Donc là, je vais réexécuter cette cache-là mais sur le Mac. Je le fais. Piof. Et là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il a mis moins d'une seconde pour l'exécuter et il a tout récupéré du cache. Même si j'ai fait un clean. Je peux le réexécuter plusieurs fois. C'est cool. Et donc, maintenant, la démo, c'est de dire ça serait quand même sympa si moi qui suis sous mon Linux, je pouvais aller chercher ce qui s'est passé là-bas. Et donc, on va aller faire ça et j'ai de la chance et j'ai qu'un seul truc à changer dans l'IP. et on va y aller. Piof. From cache. Donc là, on voit qu'il a récupéré en fait le campagne du cache. Oui, mais alors, ça a pris du temps parce que je n'avais pas la même version de Gardel. Mais si je relance, hop là. Voilà, donc là, il y a un petit peu plus de temps parce qu'il passe par le réseau. Mais en gros, il a allé chercher. Donc là, vous imaginez que ça, c'est bien, mais là, mon exemple, il était tout con, c'est super rapide. D'accord ? Mais quand on a, en fait, là, on est en train d'expérimenter sur une ville d'entreprise où ils utilisent notamment l'embok. Si vous connaissez l'embok, c'est de la génération de code. Et c'est terriblement lent, l'embok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez collé des annotations de l'embok, il faut faire l'annotation processing sur tous les fichiers, c'est super lent. L'annotation processing, en général, c'est une catastrophe pour les perfs. Mais voilà, ils voulaient qu'on accélère à leur truc, donc on a fait ça. Donc du coup, tout est récupéré dans le cache et c'est indépendant de là où ça s'exécute. Yes. Comment ça va se passer si il y a plusieurs de l'embok sur les fichiers du courant ? Ça se base sur des haches de fichiers source. Alors, haches de fichiers source plus haches du classe pass plus plein de trucs un petit peu su. Et notamment, pourquoi ce n'est pas aussi rapide que ça à développer ? C'est parce que c'est totalement dépendant du système. Donc là, la première version qu'on va sortir, c'est la version cache pour Java puisqu'on sait que notamment quand tu compiles du Java, on se moque du chemin absolu d'un fichier. Ce qui importe, c'est le chemin relatif. Donc tu as certaines informations comme ça qu'il faut que le cache connaisse pour pouvoir savoir s'il peut mettre en cache ou pas. Donc voilà, on sort ça, on va sortir ça sur la 3.2 donc ça va être un truc plutôt cool. Pour terminer sur l'aspect performance, on a un petit guide que vous pouvez aller en ligne consulter qui vous donne plein de petites astuces. Alors pour ceux qui font du Android, il y a une petite section dédiée à Android. Parce qu'en règle générale, ceux qui utilisent Android et qui découvrent Gradle par Android, ça arrache les cheveux et ce n'est pas possible que ça soit silent. Si, c'est possible. Mais on y travaille, on se flagelle et puis on améliore les perfs. Voilà. Et là, c'est en fait le graph qui est là, c'est un graph que j'ai pris en exemple d'un blog post que j'avais écrit sur comment on améliore les perfs de Gradle et notamment, on a toute une infrastructure de tests de performance où on compare les différentes versions de Gradle entre elles selon les scénarios et on se compare aussi à d'autres outils et notamment par rapport à Maven et on essaie de s'assurer qu'on est toujours plus rapide que Maven. Et puis, j'ai terminé avec 8 petites minutes d'avance sur la limite. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Pas de questions ? Oui ? Du coup, le cache, c'est que Google avait ça en fait dans la infrastructure et sur faire un outil un peu similaire. Sur Bazzle ? Oui, c'est ça. Donc, Bazzle, c'est un outil de bille qui est fait par Google. Mais il y a des grosses différences avec Bazzle. C'est que Bazzle, déjà, c'est fait pour le cas, enfin, le cas principal d'utilisation, c'est Google. Et Google, ils ont un mono-repo où il y a tout dedans, ils ont des centaines de machins et ils n'ont pas de gestion de dépendance. Non. D'accord ? Donc, Bazzle n'a pas de gestion de dépendance. Alors que le cache, lui, il le gère. Le cache est grave. Mais oui, ils ont ça. Oui. Oui. Non, c'est que là, il faut nous faire un chèque. C'est comme ça qu'on vit. Tu viens me voir à la sortie ? Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a au moins donné envie d'essayer Gazzle et de dire que ce n'est pas juste un remplacement d'Aven, c'est quand même beaucoup plus que ça. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501